La Seconde Épitre Générale de Pierre 2 Pierre, Chapitre 1 Simon Pierre, un serviteur et un apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont obtenu la même foi précieuse avec nous, par la droiture de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, grâce et paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, sachant que son divin pouvoir nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelé à la gloire et à la vertu, par lesquels nous sont donnés d'extrêmement grandes et précieuses promesses, afin que par celles-ci vous puissiez être participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde à travers la convoitise. Et en outre, y donnant toute assiduité, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété la gentillesse fraternelle, et à la gentillesse fraternelle la charité. Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles font que vous ne serez ni démunis ni improductifs dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses font défaut est aveugle, et ne peut voir de loin, et a oublié qu'il a été purgé de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, soyez plutôt assidus à rendre votre vocation et votre élection certaines, car si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais, car ainsi une entrée dans le Royaume sans fin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment fournie. C'est pourquoi je ne négligerai pas de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez, et que vous soyez établis dans la vérité présente. Oui, je pense qu'il est convenable, aussi longtemps que je suis dans ce tabernacle, de vous inciter en vous les rappelant, sachant que je dois bientôt quitter ceci mon tabernacle, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. De plus je m'efforcerai afin que vous puissiez après mon décès avoir toujours ces choses en mémoire. Car nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, lorsque nous vous avons fait connaître le pouvoir et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous étions des témoins oculaires de sa Majesté. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui vint depuis la gloire excellente, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. Et nous avons entendu cette voix qui venait du Ciel, lorsque nous étions avec lui sur le Saint-Mont. Nous avons aussi une encore plus certaine parole de prophétie, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'au point du jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant ceci d'abord, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'aucune interprétation personnelle. Car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé comme ils étaient poussés par l'Esprit Saint. 2 Pierre, chapitre 2 Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseignants, qui introduiront furtivement des hérésies propres à la damnation, reniant même le Seigneur qui les a rachetées, et feront venir sur eux une rapide destruction. Et beaucoup suivront leur chemin pernicieux, par lesquels on dira du mal du chemin de la vérité. Et par la convoitise ils vous exploiteront par des paroles feintes, dont le jugement, depuis longtemps, ne tarde pas, et leur damnation ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés en enfer, et les a livrés à des chaînes d'obscurité, pour être réservés jusqu'au jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a sauvé Noé la huitième personne, un prédicateur de la droiture, faisant venir le déluge sur le monde des impies, et réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les condamna par un renversement, faisant d'elles un modèle envers ceux qui plus tard vivraient dans l'impiété, et délivra le juste lot, irrité par le comportement répugnant des immoraux, car cet homme droit demeurait parmi eux, son âme droite s'irritait jour après jour, en voyant et entendant leurs actions illicites, le Seigneur sait comment délivrer des tentations les hommes selon Dieu, et réservent les injustes pour être punis au jour du jugement, mais principalement ceux qui marchent après la chair dans la convoitise de l'impureté, et qui méprisent le gouvernement. Ils sont présomptueux, entêtés, ils ne craignent pas de dire du mal des dignités. Tandis que les anges, lesquels sont plus grands en pouvoir et en puissance, ne portent pas contre elles d'accusations injurieuses devant le Seigneur. Mais ceux-ci, comme des bêtes à l'état naturel, faites pour être prises et détruites, disent du mal des choses qu'ils ne comprennent pas, et ils périront entièrement dans leur propre corruption, et ils recevront le salaire de l'injustice, comme ceux qui prennent plaisir dans les émeutes en plein jour. Ils sont des tâches et des flétrissures, se moquant de leur propre tromperie, tandis qu'ils festoient avec vous, ayant les yeux pleins d'adultère, et qui ne peuvent s'arrêter de pécher, mystifiant les âmes instables, ils ont un cœur exercé aux pratiques de la convoitise, enfants maudits, lesquels ont abandonné le droit chemin, et se sont égarés, en suivant le chemin de Balaam, le fils de Bozor, qui aima le salaire de l'injustice, mais qui fut repris pour son iniquité, la naisse muette parlant d'une voix d'homme, empêcha la folie du prophète. Ce sont des puits sans eau, des nuages qui sont poussés par une tempête, à qui la brume d'obscurité leur est réservée pour toujours. Car lorsqu'ils prononcent de grands mots enflés de vanité, ils attirent par les convoitises de la chair, par beaucoup de lassivité, ceux qui s'étaient complètement échappés de ceux qui vivent dans l'erreur. Tandis qu'ils leur promettent la liberté, ils sont eux-mêmes les serviteurs de la corruption, car un homme est amené à la servitude par celui-là même qui l'a vaincu. Car si après qu'ils ont échappé aux pollutions du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y empêtrent de nouveau et sont vaincus, la fin est pire que le commencement. Car il aurait été mieux pour eux ne pas avoir connu le chemin de la droiture, que, après qu'ils l'aient connu, de se détourner du Saint Commandement qui leur avait été transmis. Mais il leur est arrivé selon le vrai proverbe, le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie qui était lavée, s'évautrait dans le bourbier. 2 Pierre, chapitre 3 Cette seconde épître, bien-aimée, je vous l'écris maintenant, dans les deux je stimule vos purs cerveaux par le moyen du souvenir, afin que vous puissiez prêter attention aux paroles lesquelles ont été dites autrefois par les Saints Prophètes et du commandement de nous, les Apôtres du Seigneur et Sauveur, sachant ceci d'abord, qu'il viendra au dernier jour des moqueurs, marchant suivant leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue ? Car depuis que les Pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles furent depuis le commencement de la Création. Car de cela ils sont volontairement ignorants de ce que par la parole de Dieu les cieux sont depuis les temps anciens, et que la terre se tenant hors de l'eau et dans l'eau, par lesquelles le monde qui fut alors étant submergé par l'eau, périt, mais les cieux et la terre, lesquelles sont maintenant, sont retenus par la même parole, réservés au feu pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impis. Mais, bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur comme mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur n'est pas tardif concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur, la terre aussi, et les œuvres qui sont en elle brûleront. Voyant alors que toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personne devez-vous être en tous un comportement éprobité, attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux en feu seront dissous, et les éléments se fondront par la chaleur ardente ? Néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquelles demeure la droiture. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez de telles choses, soyez assidus afin que vous puissiez être trouvés devant lui en paix, sans tâche et irréprochable. Et considérez que la longanimité de notre Seigneur est le salut, c'est-à-dire comme notre frère bien-aimé Paul vous a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, comme aussi dans toutes ses Épitres, y parlant de ces choses, dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre, lesquelles ceux qui sont sans instruction et instables déforment, comme ils le font aussi des autres Écritures, à leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à l'avance, soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez aussi entraînés par l'erreur des hommes immoraux et que vous ne perdiez de votre propre fermeté. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Lui soit gloire et maintenant et pour toujours. Amen.